... J'en profite pour vous souhaiter bienvenue à tous et à toutes à cette communauté de partage en conscience de la Régic. Aujourd'hui, 17 janvier, de 13h30 à 14h30, le thème sera la posture, les postures, rôles, tâches, attentes, objectifs du CP, éthiques, collaborateurs. Comment trouver l'équilibre? Je rappelle que ce thème a été choisi par les participants aux après-cours en conscience pédagogique à l'aide d'un sondage et ça en début d'année. Donc, je vous invite à compléter le tableau qui se trouve dans le document collaboratif dont l'hyperlien est dans la barre de clavardage qui se trouve à gauche de l'interface VIA, si ce n'est pas déjà fait. N'hésitez pas à prendre la parole si vous avez des questions ou des commentaires. On est en communauté de partage, donc tous et tous ont le droit de parole. Alors, donc, on peut commencer. Ainsi, l'accueil est fait. Donc, on revient avec le thème du jour, posture, rôle, tâches, attentes, objectifs du CP et de ses collaborateurs. Comment trouver l'équilibre? Puis, comment commencer autrement qu'en vous demandant qu'est-ce que cela peut vous amener à penser, ce thème-là? Le micro est ouvert. C'est ça. Dans le fond, ce qu'on voudrait, c'est vous entendre parce que le titre qu'on a donné au thème du jour, Michel et moi, c'est qu'on a ramassé, lorsque vous avez émis des suggestions, plusieurs de vos commentaires pour essayer d'en faire un thème pour pouvoir toucher à travers nos rencontres le plus de vos considérations possibles. Donc, on a rassemblé ça et on a... placer ces mots-là qui venaient de vous dans la rencontre d'aujourd'hui. Donc, on vous donnerait la parole, un tour de parole pour vous dire, pour vous demander dans votre vécu, présentement, qu'est-ce qui vous préoccupe par rapport à ce thème-là? Posture, rôle, tâches, attentes, objectifs. On a, nous, compris qu'il y avait probablement une recherche d'équilibre, mais si vous voulez vous exprimer, nous, on vous écoute. Merci, Dany. À toi la parole. Je vais commencer par une question. Vous voulez dire quoi ou juste par posture, au niveau de ma position face aux enseignants? Je te dirais que c'est à toi de nous le dire. Toi, quand tu reçois ces mots-là, ça te dit quoi par rapport à ta pratique? Ah, OK. Je te retourne la question dans le sens que nous, comme je te dis, on a pris les informations qui avaient été laissées lors du sondage et on les a remis pour en faire un thème aujourd'hui. On aimerait savoir ce que ça évoque pour vous, ces mots-là, dans le cadre de votre pratique de conseiller pédagogique. Bien, si j'essaie, si j'y vais, en fait, je dirais que je suis en recherche de l'équilibre. Non, je n'ai pas trouvé l'équilibre, mais je suis en recherche de l'équilibre par la position, si je prends posture dans ce sens-là, le fait que je suis régional, grand territoire, les enseignants, je ne les vois pas souvent. Ça peut être une ou deux fois par année, on ne se voit en personne, dépendamment des certains centres, dépendamment s'il y a des centres qui me font venir plus régulièrement que d'autres. Donc, c'est toujours par virtuel, par courriel, par message. Donc, qu'est-ce que, en tout cas, dans mon cas, c'est toujours à la recherche de quelles solutions que je peux développer pour pouvoir susciter un intérêt pour les voir, susciter une demande pour me faire déplacer, parce que toujours le côté à distance, ce n'est pas toujours évident parce qu'on ne se voit pas. Alors, en tout cas, pour ma part, l'équilibre n'est pas encore trouvé. Donc, moi, si je résume ce que je viens d'entendre, pour ta part, à toi, l'élément distance avec la clientèle que tu dessers, ça amène une difficulté ou c'est quelque chose qui te préoccupe? Bien, la difficulté, oui, est énorme. Par rapport au fait que, là, dans mon cas, je suis là pour aider les enseignants pour utiliser les technologies. Donc, c'est quelque chose qui n'est pas, c'est pas tout le monde qui a une douance face à ça. Donc, déjà là, en partant, pour susciter une rencontre avec l'enseignant qui se trouve à plus de 100 km de mon bureau, bien, il faut qu'il y ait un intérêt à l'autre bout. Je ne peux pas nécessairement arriver là et dire, bien, aujourd'hui, je travaille avec toi. Il faut qu'il y ait une demande, il faut qu'un chemin soit fait. Alors, c'est toujours la recherche de qu'est-ce que je pourrais dire, qu'est-ce que je pourrais faire pour que l'enseignant, à l'autre bout, lève la main et dire, OK, ça m'intéresse, viens me voir. C'est pas toujours évident. OK. Donc, si on fait, on lance la balle aux autres gens en présence, comme vous voyez, Michel a ouvert une page dans laquelle vous pouvez écrire. Vous pouvez aussi écrire dans le document collaboratif sous le texte de la journée. Il y a les notes collaboratives, il y a un espace où vous pouvez y laisser des notes. Quelle est, pour les autres personnes qui sont là, peut-être la préoccupation qui fait que la posture que vous avez à occuper comme CP est confortable ou inconfortable? Et avez-vous des solutions? Vous pouvez également utiliser l'option texte qui se trouve en bas pour aller y écrire vos idées. En plus de prendre la parole, j'écris pour toi, Dany, j'ai pris la liberté parce que t'es en train de s'exprimer. Mais s'il y a des choses que vous voulez rajouter, n'hésitez pas. Donc, pour écrire du texte, vous n'avez qu'à cliquer sur la lettre T qui se trouve en bas à gauche. Puis ensuite, allez cliquer dans le tableau blanc, à l'endroit où vous voulez ajouter du texte. Et on voit qu'Oxana a commencé à écrire dans les notes collaboratives aussi du document, si vous voulez y laisser là vos préoccupations. L'idée, c'est aussi d'en faire peut-être une discussion et une recherche de solutions ensemble. On peut peut-être échanger des moyens que certains ont trouvés pour résoudre des problématiques qui sont sûrement communes à Tours. Vu qu'on a des tâches d'accompagnement pour tout le monde, ça devrait faire partie de la journée. On accompagne les enseignants, que ce soit de l'accompagnement disciplinaire, d'accompagnement plus général, spécifique à l'intégration des technologies. Ça reste qu'on est en posture d'accompagner. Il y a des suivis de dossiers à faire, j'imagine, et ce que l'on avait vu dans les informations qui avaient été laissées, c'est que pour certains, en mi-année, il y avait des dossiers qui s'ajoutaient à la charge. Donc, l'équilibre par rapport à qu'est-ce que je conserve ou est-ce que je fais qu'ajouter, est-ce que je peux élaguer et de quelle façon vous réussissez à tout faire ça. C'est le fun, il y a de l'animation dans le document collaboratif, mais ceux qui ont la possibilité de le faire, on veut vous entendre. Oui, Mylène. C'est d'être partout et nulle part en même temps. C'est l'inquiétude de… Moi, en tout cas, je vais parler pour moi, je me sens un petit peu éparpillée présentement. Je suis partout. On est dans le… Bon, pour tout le monde, on est dans l'implantation. Bon, petit milieu, je suis toute seule comme CP, comme dans plusieurs centres au Québec. C'est des grands centres qui bénéficient d'avoir plusieurs CP. La majorité des centres, la majorité des commissions scolaires, il y a un conseiller pédagogique pour la FGA. Donc, je ne suis pas tout seule dans ce bain-là. Et là, les commissions scolaires sont en train de travailler le P verre, le plan d'engagement vers la réussite. Donc, la direction nous parle de ça. On commence déjà à regarder quel va être le projet éducatif. Donc, je suis impliquée comme conseillère pédagogique à ce niveau-là. Toutes les mesures adaptatives. Donc, il y a plusieurs, comme vous dites, Mme Jourdain, il y a plusieurs dossiers. C'est tous des dossiers importants. C'est tous des dossiers urgents. Mais, on a quand même juste notre 35 heures dans la semaine pour faire tout ça. Puis, aller chercher de l'information, aller se former parce que, comme plusieurs, je n'ai pas une formation au conseillère pédagogique. Je vais chercher, je vais essayer de me perfectionner du mieux que je peux. Puis, pour essayer d'être le meilleur possible. Donc, c'est tout ça. Ça fait qu'à un moment donné, on a un sentiment de… Pas qu'on cherche la perfection, mais on veut bien faire les choses, puis on dirait qu'on devient comme insatisfait. Donc, c'est ça le risque. Pour les solutions, là, bien, j'ai commencé. J'avais écouté, je ne sais pas si c'était à cette communauté-là, mais il y a quelqu'un qui a dit, à un moment donné, bien, OK, on va travailler ça. Bien, voici, moi, j'ai ça à travailler. Fait que, qu'est-ce qu'on enlève dans mon horaire pour que je puisse travailler? Tu sais, c'est urgent, c'est urgent, OK, mais qu'est-ce que tu me dis que je vais laisser tomber? Ce n'est pas moi qui va prendre la décision. C'est à la direction de prendre la décision sur qu'est-ce que je vais laisser tomber. Donc, puis, l'autre affaire que je n'ai pas commencé, mais qu'il faut que je commence à faire, que j'essaye, mais des fois, j'oublie, c'est, bien, de me bloquer du temps à mon horaire pour moi, pour mes lectures, pour mon organisation, pour ma planification. Puis, même quand je le fais, bien, on vient, on m'appelle, puis on vient cogner à ma porte, puis, bien, je n'ai pas le réflexe de dire, excuse-moi, je suis occupée. Je dis, bien, non, je le prends, puis j'aide les gens, tu sais, mais je ne m'aide pas, moi, dans ce temps-là. Fait que j'ai encore du travail à faire de ce côté-là, mais je prends toutes les solutions, puis je les essaye dans la planification, dans comment prendre la posture. On parle de posture, c'est qu'est-ce que je prends comme posture, justement, tu sais, je tue le bras-doigts de la direction, oui, de façon pédagogique, mais à un moment donné, là, pédagogiquement, on est saturé, là, on est, en tout cas, je ne sais pas, j'ai comme l'impression de me plaindre, là, en ce moment, mais c'est la réalité. Mylène, est-ce qu'il y a, dans la pratique que tu fais, et là, on va se tutoyer, il n'y a pas de vous, là. OK, parfait, je suis bien à l'aise avec ça. Oui, est-ce que dans la pratique, il y a une rédaction d'un plan d'action, une planification, parce que la chose qui m'accroche le plus, dans ce que tu as dit, je ne me planifie pas de temps pour moi, pour mes lectures, pour mes choses, puis souvent, ceux qui le font, se retrouvent un tout petit peu mal à l'aise. Est-ce qu'il y a ça qui est dans la pratique, et si oui, est-ce que ça peut être aidant, et est-ce que ça se respecte? Bien, c'est plutôt ça, c'est que j'ai déjà fait des planifications, puis dans la pratique, il arrive toujours d'autres besoins qui font en sorte que cette planification-là, elle déborde, là. Donc, je mets les grandes lignes, mais je fais exprès, dans ma planification, je mets toutes les autres petites choses que je fais, que ce soit de la correction au niveau des épreuves, peu importe, je les mets tous, pour qu'on comprenne que ce n'est rien de planifié, officiellement, dans le temps, mais que je ne me pogne pas le derrière, dans le fond, c'est ça, excusez l'expression, mais c'est ça, c'est pour dire qu'il y a comme toute tâche connexe fait partie de la planification. C'est peut-être ça mon problème aussi. Merci. Merci beaucoup du partage. Là, il y a Stéphane qui va prendre la parole, puis on a aussi dans le clavardage un commentaire d'Ossana qui dit qu'elle se reconnaît énormément dans tes propos, puis c'est intéressant, donc il y a beaucoup d'intérêt pour ce que tu viens de dire, ça rejoint les autres, donc ce n'est pas juste un chialage, c'est un état. Un état, oui. La parole est à Stéphane. On va revenir aussi au fait qu'Ossana écrit qu'elle est à la fois sur le terrain, elle voudrait avoir plus de temps sur le terrain, mais elle doit être aussi à son bureau. Je vais revenir aussi un petit peu tard en faisant un lien avec un article que je vais vous présenter. Entre Stéphane et Claude, donc je vais y aller avec Stéphane qui va peut-être faire du pouce sur ce que Mylène a dit. Ensuite, Claude, je vais donner la droite parole. Oui, tout à fait. Moi, je voulais faire du pouce sur ce que Mylène disait. Pour moi, il est impératif de me bloquer du temps dans ma semaine pour à la fois ma planification, faire mes lectures et à mon horaire, je me bloque du temps. C'est une demi-journée par semaine, c'est pas, mais c'est au moins une demi-journée par semaine que je bloque, soit pour faire de la planification d'ateliers à venir, faire des lectures ou simplement planifier le mois qui s'en vient ou rédiger un petit peu, c'est minimum une demi-journée par semaine que je me bloque à l'horaire. Et je suis sympathique à la cause d'être pris entre l'arbre et l'écorce, à savoir que d'un côté, on a les directions qui nous demandent quelque chose, puis de l'autre, on a les enseignants qui nous manifestent d'autres besoins. Puis là, on a à évaluer ce qui est le mieux de faire parce qu'on ne peut pas tout faire. Souvent, je veux pencher en fonction des enseignants. Il me semble que je suis plus influent auprès des directions pour leur faire comprendre que j'ai pris cette position pour respecter le besoin des enseignants, puis pour moi, il est primordial le besoin des enseignants. Est-ce que je peux rajouter un petit quelque chose pour ensuite, pour que Claude puisse parler par la suite? De mon côté, il y a quelque chose quand même qui est facilitant, c'est que, puis ça, ça vient du service éducatif à la commission scolaire qui nous ont demandé de ne pas prendre les demandes des enseignants directs. Moi, je suis sur le plancher. Mon bureau n'est pas à la commission scolaire, mais je suis dans le centre direct. Mais ils nous ont dit, essayez d'éviter le plus possible de prendre les demandes des enseignants. Dites-leur de passer par la direction. Écoutez, écoutez leurs demandes, mais que vous puissiez, qu'ils puissent passer par la direction. Et vous, par la suite, retournez voir la direction pour en discuter, puis de savoir qu'est-ce qui va être fait. Pour éviter d'avoir tout le temps des demandes à la pièce des enseignants, qui, surtout quand tu es planché, qui te prennent en passant, puis de dire, « Hey, en passant, tel élève, hey, puis bon. » Fait que, pour éviter ça, bien, ça, par contre, je pense que je respecte assez ça. Fait que ça, ça me libère du temps un peu. Fait que ça, c'est aidant. Puis, je pense que c'est une bonne façon de fonctionner. Je suis, dans le fond, je suis le service à l'enseignant, mais c'est la direction qui me doit déléguer les, qui me délègue les besoins, en fait. Fait que moi, je travaille beaucoup, beaucoup, beaucoup avec les directions. Mais c'est sûr qu'un prof qui vient me demander conseil, je l'écoute quand même. Merci, Mylène, merci, Stéphane. Bien, c'est très intéressant. Quand Stéphane aussi disait, « Bon, toi, Mylène, ton bureau est dans un centre, le mien est au siège social. » Puis, la posture, pour moi, ça signifie surtout une position physique. Puis, être entre l'âme et l'écorce, c'est un piège dans lequel on peut sentir des moments confortables. Et c'est vraiment une posture en place. Moi, je vais l'arrêter. Non, je vais l'arrêter. Donc, merci à vous deux. C'est pour ça que j'ai quitté. J'avais un imprévu. Il y avait quelqu'un devant mon bureau qui voulait me parler. J'ai donné rendez-vous un peu plus tard, fin d'après-midi, je vais en le rappeler. Fait que c'était un peu ce que Mylène disait, plein de mots, mais éparpillés. Ça résume assez bien ce qui se passe. C'est un travail qui est quand même valorisant, qui est stimulant. Mais des fois, on sent déborder. Puis, c'est d'établir nos priorités. Puis là, on doit se faire des priorités. Puis, des fois, plein de choses arrivent en même temps, mais tout est une priorité. Donc, aider l'enseignant, le conseil de support avec la direction. Moi, ici, ma tâche, c'est assez précis comme tâche, mais il y a toujours autre tâche connexe qui fait que ça devient compliqué les choses. Moi, je fais la formation générale des adultes. Donc, l'analyse des dossiers, l'accueil des élèves. Aujourd'hui, la secrétaire n'est pas là, donc ça va passer devant mon bureau. L'information scolaire et professionnelle. Les gens qui veulent s'inscrire vers une formation professionnelle puis qui ne savent pas comment ça fonctionne, le SRAP, bien, ils viennent à mon bureau puis c'est une demi-heure, deux fois trois quarts d'heure pour faire ça avec les autres parce qu'ils ne le feront probablement pas parce que ce n'est pas, c'est plus compliqué qu'on pense. Soutenir l'agent de développement. Analyse des dossiers autant AFGA qu'AFP parce que les gens qui s'inscrivent ici en formation professionnelle, bon, on veut savoir si on est préalable. Donc, c'est le CP de la FGA qui va analyser les dossiers, voir si on est préalable. Je m'occupe aussi de trois formations en formation professionnelle, secrétariat, comptabilité, transport par camion. Des fois, c'est comme le transport par camion va être annulé dans notre région, il ne se donnera pas. On l'a su hier, mais ça fait trois mois qu'on relance, qu'on rencontre des candidats, qu'on fait des profils puis des fois, tu fais du travail un peu pour rien puis là, Charlebourg, nous annonce, on ne donnera pas, vous êtes passé. Donc là, je me dis, tout ce temps-là que j'ai passé à faire ça, j'aurais pu faire autre chose aussi. On doit être, comme moi, j'ai enseigné pendant une quinzaine d'années le français dans l'enseignement. J'avais aussi les modules d'histoire à faire donc on m'a donné dans mon service responsable du univers social et français. Puis, comme je suis le seul conseiller pédagogique dans mon centre ici à Saint-Anne-des-Montes, les profs de maths veulent me voir pour le programme anglais, les cours d'options puis là, le niveau formation professionnelle dont on est en train de vouloir implanter en septembre le nouveau programme en secrétariat. Ça fait quand même beaucoup de choses. C'est pour ça que des fois, on a des conférences bien comme aujourd'hui. Aujourd'hui, j'y tenais. La solution, c'est que j'ai fermé la porte. Mais là, j'ai oublié de fermer les stores de la fenêtre. Ça fait que là, il y a quelqu'un qui se passe tantôt et qui me fait les badailles et qui veut me parler. Ça fait que dans les solutions, moi, ce que je faisais, c'est beaucoup la planification comme monsieur avant moi. Moi, je me garde le vendredi, la dernière demi-heure pour tout voir ce que j'ai fait dans la semaine, ce que je n'ai pas pu faire et qui va être une priorité la semaine d'après. Donc, je me réécris ça pour la semaine. Mais je m'en fais une aussi à chaque jour. Comme je l'avais dit, ce que je n'ai pas pu faire aujourd'hui parce qu'il est arrivé des imprévus, je le mets en priorité le lendemain. Mais aussi ce qui arrive quand on a des... On travaille des fois à l'extérieur, comme là, à la fin janvier, on va être parti à peu près deux jours et demi au RS responsable de soutien pédagogique à Québec. Je vais être parti peut-être deux jours et demi. C'est sûr que lundi, quand je vais arriver, je vais bousculer toute la semaine parce que je ne vais avoir plus deux jours et demi de retard. C'est un peu ça. Il faut toujours ramener les priorités, faire des planifications à chaque jour. M. Stéphane, avant, lui, il disait qu'il se gelait une demi-journée par semaine. Moi, c'est comme plusieurs fois le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi, le vendredi, je refais un bilan de ma semaine. Ça me regarde toujours... Ça équivaut à peu près à peut-être ça une demi-journée, mais il partit ça un petit peu sur toutes les journées. Ça ressemble un peu à ça, la postule. Merci, M. Bélanger. Est-ce que je peux me permettre? On a... Oui. Moi, j'ai une belle phrase. Je suis parti avec une métaphore de l'arbre. J'ai dit à Mylène que c'est parce qu'elle est dans sa branche qu'elle est heureuse dans ce qu'elle fait. Moi, il y a une phrase qui m'habite depuis longtemps. C'est l'arbre de la vie se ramifie. Non, c'est... Ici ne sera pas le lieu de ma floraison. L'arbre de la vie se ramifie et ne meurt pas en un bourgeon. Ça me rappelle que si je ne suis pas heureux, si je ne réussis pas à atteindre les objectifs que je me suis fixés, bien, c'est peut-être parce qu'il faut que je change de branche et que je me ramifie ailleurs. Je l'ai fait autant en avis professionnel que personnel. Je trouve qu'on a la chance d'avoir, en tant que CP, beaucoup de... Une grande diversité de tâches et de rôles. Autant ça peut être parfois un défi, mais parfois aussi une chance de se dire, bien, moi, finalement, je suis plus à l'aise et je suis plus heureux en faisant, comme disons, Claude, des exemples qu'on a pu donner Claude. Bien, donc, je peux me concentrer là-dessus et me dire, bon, bien, il y a d'autres choses dans lesquelles je suis moins à l'aise. Alors, je vais peut-être les déléguer à quelqu'un. Puis, je vais aller m'outiller, je vais aller chercher des collaborateurs, des collaboratrices pour continuer là-dedans. Donc, autant il y a des défis, mais autant ça peut être un avantage que d'avoir plusieurs postures et rôles et tâches, à mon sens. Je suis d'accord avec toi, mais je vais ajouter qu'il faut quand même faire attention parce que pour avoir vécu à un moment donné un éclatement des tâches un peu dans le sens de celui de M. Bélanger, où est-ce que j'avais à intervenir en FGA généraliste, FP, presque tous les programmes qui se donnaient ici à Bécomo. À un moment donné, c'est au niveau du sentiment d'efficacité personnelle qu'on y perd un peu. Puis, c'est là qu'on perd le goût lié au travail qu'on fait parce qu'on ne se sent plus aussi efficace. On n'a pas l'impression qu'on apporte autant. Et c'est là le danger, je pense, de notre merveilleux et beau travail d'accompagnement. C'est qu'on veut apporter, on veut accompagner, mais il faut aussi avoir le temps de se ressourcer. Donc, faire les lectures comme Mylène en parlait, c'est très, très important. Avoir du temps à nous pour aller dans les colloques, aller chercher les informations ministérielles, les digérer aussi avant de les ramener avec une signifiance et une pertinence. trouver les bons outils de diffusion, les bons lieux de diffusion. Et là, comment jongler ensuite avec le suivi de tous ces sujets-là qui sont liés nécessairement à notre tâche qui est avec un éventail assez grand. Donc, je pense qu'il y a, à un moment donné, il faut apprendre à dire non, merci, ma cour est pleine, bien que le sujet m'intéresse, je passe mon tour. Il faut être capable de faire, donc, il faut avoir une relation avec les gestionnaires pour qu'ils comprennent notre travail. Mais il faut aussi avoir des outils de gestion qui nous montrent effectivement tout ce que l'on a sur notre assiette présentement. Et qu'à un moment donné, bien, on ne peut plus en prendre. Et le danger du mois de janvier, je pense, pour les conseillers, c'est quand même une période, là, où est-ce qu'on prend conscience de ce qu'on a ouvert depuis septembre et de ce qu'on doit mener à bien jusqu'en juin. Et c'est la période où est-ce qu'on voit beaucoup de gens qui doivent s'absenter, malheureusement, qui doivent s'absenter pour faire le point. Je laisse la parole à Stéphane. C'est le mot des résolutions. Oui. Vas-y, Stéphane. Bien, en faire du pouce sur ce que tu dis, Claudine, moi, il y a un truc que je fais depuis plusieurs années et qui m'apparaît essentiel en termes de réédition de compte pour savoir où est-ce que j'alloue mon temps, c'est d'avoir un outil de consignation du temps. Qu'est-ce que tâches que j'ai accomplies, quand, combien de temps j'ai passé à faire quoi, puis quelles sont les commissions scolaires pour lesquelles je travaille le plus pour essayer d'avoir une répartition équitable. Puis s'il y a quelqu'un qui se plaint, bien, je peux faire état de combien de temps j'ai alloué à chacun. Et donc, j'utilise un petit outil qui est assez simple qui s'appelle Toggl. T-O-G-G-L. C'est une application que tu peux installer sur ton téléphone que tu as aussi en version web. Et là, tu fais ta liste de projets en fonction de ton plan d'action. Puis là, la seule chose que tu fais, c'est que tu arrives le matin, tu te dis, OK, je travaille sur telle tâche, je clique, je pars mon timer. Je termine, je passe à une autre tâche, je clique, je pars. Ça me permet, à la fin de la journée, de savoir combien de temps j'ai passé sur quel dossier, d'avoir mon bilan par semaine, d'avoir mon bilan par mois. C'est un outil qui est assez intéressant. C'est sûr que ça demande beaucoup de discipline pour être capable de le faire. Parfois, je le fais à postérioré parce que je n'ai pas le temps sur le coup d'aller faire les 15 minutes. Je me suis limité. Je fais des tâches de 15 minutes. Si c'est des tâches qui sont inférieures à 15, je ne les consigne pas ou je les marque dans une tâche qui est plus générale. Mais c'est pour moi un outil précieux de consignation du temps. Je vous invite à essayer de vous discipliner, à le faire. Mais c'est vrai que de vous prendre une journée type puis prendre le temps de consigner toutes les tâches que vous faites dans cette journée type-là pour identifier vos chronophages ou encore de prendre une semaine puis dire « je le fais pendant une semaine » pour voir de quoi ça a l'air. Merci Stéphane. J'ai ramené aussi le lien que tu as mis dans le clavardage. Je l'ai ramené dans l'outil d'écriture collaborative avec l'information que tu nous as laissée. C'est vrai que d'avoir… Pour faire la planification de nos actions, il faut d'abord savoir ce qu'on fait, savoir où est-ce qu'on pourrait améliorer notre efficacité. Et souvent, ce n'est pas nous qui avons la possibilité de déléguer. On nous envoie des tâches que l'on doit exécuter parce qu'ils font partie d'un mandat ou d'une liste de tâches qu'on a reçues en début d'année qui est renouvelable. Mais c'est à nous, par contre, de l'aménager et de faire voir par la suite aux gestionnaires et à nos collaborateurs que quand notre porte est fermée et qu'il s'est écrit « lecture en cours », c'est important. Merci. On a placé dans le document collaboratif des choses qu'on aimerait partager avec vous. Je vois le temps qui défile. Il nous reste à peu près 25 minutes. Je ferai une nouvelle invitation si il y a des gens qui veulent encore s'exprimer sur leur réalité, sur leurs outils pour trouver l'équilibre dans l'ensemble des tâches et est-ce que la posture est plus confortable ou inconfortable, c'est selon. Et par la suite, on pourra y aller avec ce que l'on vous a préparé dans le document. Ce matin, j'ai découvert un texte et je tenais à vous le partager. C'est un texte qui s'intitule « Les conseillers et conseillères pédagogiques s'est plié de l'insertion professionnelle ». Puis je peux dire qu'il est tombé à point puisqu'on aborde les fonctions et rôles, les défis rencontrés, l'apport et les besoins des CP. C'est un texte de Mylène Leroux qui est professeur à l'UQTR, l'Université du Québec en Outaouais. Non, l'UQTR, c'est les Trois-Rivières. À l'UQO, donc l'Université du Québec en Outaouais. Et elle recueille, elle rassemble plusieurs informations. Donc, les actions du CP qu'elle relève, ça porte sur différents objets, programme d'études, didactique, les politiques, les plans d'action, l'évaluation des apprentissages, dossier de l'IP, il faudrait m'éclairer, je ne sais pas ce qu'elle veut dire par là, mise en œuvre de dispositifs de soutien à l'insertion pour les enseignants et les enseignantes, etc. Je les passe rapidement, mais n'hésitez pas à lever la main si vous voulez vous exprimer là-dessus aussi. Je vais mettre l'italien vers cet article-là qui va être disponible. C'est un quatre pages bien investi selon moi. Donc, c'est des choses qui ont été nommées tout à l'heure. On parle des programmes d'études. Quand on est en implantation, il faut se les approprier. L'évaluation des apprentissages, donc amener les enseignants à évaluer selon l'approche par compétence. On le fait beaucoup. Mise en œuvre des dispositifs de soutien à l'insertion et de l'accompagnement de la formation. Également, nous sommes parfois appelés à le faire. Et nous intervenons auprès d'une grande variété d'acteurs et sur différents paliers, les équipes écoles, direction d'établissement, personnel de soutien, parents, chercheurs en éducation, etc. Et on nous présente une étude de Duchesne qui identifie neuf rôles, soit celui de formateur. Là, je l'ai écrit rapidement, là. À compagne, mi-acteur. Je fais là, je fais un petit coquille. À compagne, mi-acteur. Bon. Conseiller, agent de changement, car leurs tâches sont intimement liées à l'innovation et à la transformation des pratiques pédagogiques. Experts de contenu, experts de terrain, collaborateurs, praticiens réflexifs, gestionnaires. Donc, c'est différents rôles. Peut-être que vous vous identifiez à plus ou moins à un ou à plusieurs de ces rôles. Avant de passer au défi rencontré, peut-être voudriez-vous vous exprimer sur ces informations? Est-ce que ça vous rejoint? Ou Claudine, peut-être ajouter quelque chose? Une question? Tu connais mon outil, Michel, de consignation pour les tâches que je fais. Et quand je regarde les neuf rôles, j'ai l'impression de voir beaucoup mon agenda qui s'exprime en termes de tâches à les actions du conseiller, finalement. Ça fait que oui, je pense que c'est une réalité. En tout cas, moi, ça me touche de près. Ce que je lis là, ça fait beaucoup partie de mon quotidien. Une activité qui pourrait être intéressante, en fait, ce serait de... Peut-être avec les tentes qui se trouvent en bas dans le via, ce serait d'aller... Vous voyez, il y a un crochet en bas, en dessous de la zone de clavardage. Ce serait de sélectionner le crochet et d'aller mettre un crochet à côté de chacun des rôles que vous croyez occupés. Ça peut être un ou plusieurs. Alors, ce serait de voir... Ça pourrait être intéressant de voir lequel qui reçoit le plus de crochets, de mentions, disons. Moi, je vais commencer, là. Et pour faciliter votre lecture, vous pouvez zoomer la page sur laquelle vous allez placer les crochets. Il y a un outil de... le plus à la droite, au bas de votre barre qui vous permet d'aller grossir la vue. Donc, il n'est pas difficile de voir entre les deux lignes. J'aurais dû faire des espaces plus grands. On voit que le gestionnaire, par contre, on peut s'imaginer qu'il ressort moins souvent, ce qui me semble normal. expert de contenu également, qui semble moins choisi. Collaborateur, il l'est beaucoup. Accompagnateur, formateur, conseiller, agent de changement également. Et en haut, il y a des gens aussi qui ont commencé à s'identifier aux acteurs avec lesquels ils collaborent. Donc, beaucoup l'équipe école, personnels de soutien, les parents. En FGA, les parents ont... Je serais curieux de savoir qui a l'occasion de collaborer avec les parents en FGA. Peut-être plus en formation générale aux jeunes. On a maintenant un peu plus de travail à faire auprès des parents. On a une nouvelle réalité, je pense. Les 16-24 ans qui nous arrivent depuis plusieurs années, mais qui traînent des plans d'intervention et où les parents sont impliqués depuis longtemps. Puis, espère beaucoup avec l'éducation des adultes. À ce propos-là, vous irez... On en reparlera tout à l'heure, mais il y a le lien vers le raccrochage et l'éducation des adultes dans le document collaboratif qui va vous amener avec un audiophile sur une réalité que l'on connaît tous. Mais le lien avec les parents, c'était absent complètement avant. Et maintenant, dans les relations qu'on a à faire, il y a parfois des rencontres où l'enfant et l'élève viennent avec son parent. C'est un bel exemple qui démontre que le métier est en transformation. La profession se transforme. Et que la tâche du conseiller généraliste en formation générale des adultes s'élargit et qu'il y a des pratiques qui se modifient. C'était des pratiques pour ceux qui, ça fait longtemps qu'ils sont dans le métier, on avait moins ce côté-là, ce souci-là. Puis, il faut qu'on développe maintenant des outils et des pratiques pour faire face à la relation avec le parent de l'élève. Qu'en penses-tu, Claudine, si j'allais au défi? Oui, tout à fait. Je trouve ça génial. On conserve les feuilles que vous remplissez. Ce n'est pas vain, tout ça. On va vous faire un compte-rendu avec ça. On va les laisser attacher quelque part. Donc, plus, plus grand, les défis. La chercheure en énumère quelques-uns, mais je suis certain qu'il y en a plus. Les principaux, oui, attends, attends, c'est peu, Claudine, non, je ne sais pas si c'est pas qui, OK. Donc, les défis rencontrés, elle en énumère 4, l'aérodissement de la tâche, l'absence de formation spécifique, statut ambiguï et position inconfortable entre rave et l'écorce et la résistance de certains enseignants. Donc, l'alourdissement de la tâche, bien, c'est la grande diversité qui amène ça. Aussi, les nombres de courriel, la gestion de courriel, les déplacements, les tâches administratives qui alourdit la tâche. Les compressions budgétaires, également, peuvent avoir engendré l'abolition, la restructuration des postes de CP et obligatoirement l'alourdissement de la tâche de ceux qui restent et qui se voient contraints de récupérer les dossiers orphelins. Est-ce que c'est un poste fourre-tout? J'ai le mot fourre-tout en tête, c'est peut-être mal choisi, mais un poste de CP, le poste est parfois peut-être surpris par les tâches qui nous sont accordées. On l'a dit tout à l'heure, on n'a pas de pouvoir, on ne peut pas déléguer non plus, également. En closing, tout à l'heure, tu as mentionné ce point-là. C'est parce que c'est à nous qu'on délègue habituellement. C'est ça. Là, on s'est très lourd. C'est ça, c'est parce qu'on n'a pas de lien hiérarchique. On fait souvent partie d'équipes qui l'a bien dit tout à l'heure, on est associés à différentes équipes, mais ensuite, on se retrouve avec des tâches liées à toutes ces équipes de travail-là, puis ce n'est pas une mince affaire de gérer tout ça. La chercheuse dénote l'absence de formation spécifique, mais je crois qu'il y a en fait un certificat qui est donné à Parche-Ribroque en conseillances pédagogiques, donc je ne l'ai pas noté ici. Puis on peut dire aussi qu'il y a le colloque, l'association québécoise des conseillères et conseillers pédagogiques du Québec qui fait un certain travail à ce niveau-là en nous regroupant lors d'un colloque annuel, puis qui diffuse des informations aussi qui pourraient nous permettre de continuer le développement professionnel. Informations dans le clavardage, l'accompagnement de Sherbrooke, c'est un micro-programme et non un certificat. Excellent. Micro-programme dont j'ai entendu des bons échos. Oui. Si vous l'avez déjà fait, est-ce qu'il y a quelqu'un qui l'a déjà fait dans les participants qui pourrait nous donner son impression ou levez la main, prenez la parole si c'est le cas. Je serais bien intéressé de le savoir. Je ne l'ai pas fait, mais j'ai entendu des bons échos. Le statut ambigus, donc entre l'arbre et l'écorce, comme on disait, qui est parfois une position délicate et position entre innovation et conformité sans pouvoir exercer une relation d'autorité. Comme tu viens de dire, Claudine, ça crée des tensions et des résistances possibles. Le manque d'autorité et la position que nous occupons. Mylène, oui. Justement, à propos de cette petite ligne de position entre innovation et conformité, chez nous, puisqu'il fonctionne quand même bien, moi, j'apporte la partie innovation et conformité, c'est la direction qui est là et qui s'en occupe. Je n'ai aucun pouvoir moi sur mes enseignants et c'est mieux comme ça d'ailleurs parce que dans mon rôle de conseillante, il faut d'abord que ça passe par la relation. si je ne viens pas à bout d'établir la relation, je ne réussirai jamais à amener des changements. C'est la même chose, moi, je viens de l'adaptation scolaire, donc c'était la même chose avec les élèves. Si je voulais amener un changement chez les élèves, il fallait que je passe d'abord par la relation et la relation de confiance. Donc, c'est la même chose. Si j'arrive avec un chapeau d'autorité, je viens de bousiller toutes ces possibilités-là. En tout cas, moi, c'est de la manière que je le vois. Présentement, j'ai une direction qui s'implique là-dedans qui amène l'enseignant à pousser un petit peu plus loin au niveau des changements. Moi, j'apporte les solutions, j'apporte l'accompagnement, mais je ne peux pas obliger l'enseignant à amener ces modifications-là, tandis que la direction, ça fait partie de son rôle d'obliger l'enseignant dans un cadre quand même, mais ce n'est pas mon rôle à moi. Puis, je pense que ça, c'est plus gagnant. Oui, je suis tout à fait d'accord, Miane et moi, pour avoir côtoyé des gens qui ont eu à occuper à temps partagé, parfois le rôle de CP, parfois le rôle de direction adjointe pour combler un besoin pendant un certain laps de temps, le retour en position de CP a été très, très difficile pour ces gens-là et lorsqu'on a fait le débriefage de tout ça, c'est sûr que lorsque tu te retrouves dans une position d'autorité avec un rôle de direction et que là, tu dois statuer sur des choses puis ensuite revenir à la position où tu dois créer le lien de confiance, rétablir la relation privilégiée d'aidant, c'est, en tout cas, pour ceux qui l'ont vécu autour de moi, ça n'a pas été heureux. Ça n'a pas laissé un retour facile, efficace et pour plusieurs, bien ensuite, ils ont fait le saut vers un siège de direction et ils ne pouvaient plus difficilement rester sépés. Ils avaient perdu comme ce lien-là. On a parlé de sentiment d'efficacité professionnelle tantôt, bien c'est la même chose, je veux dire, chez l'enseignant, donc s'il se sent persécuté, bien, on lui démontre que, bien dans le fond, ce qu'il fait, c'est pas correct puis c'est jamais correct, ça marche pas. Donc moi, je me dois de travailler cette partie-là pour l'amener à s'améliorer et amener un petit peu de changement, faire des petits pas, mais si j'ai un chapeau d'autorité, il va juste mettre le break puis le break à bras en plus puis le sabot de Denver puis il n'avancera pas. fait que c'est ça, fait que non, moi je trouve que ça cohabite pas en conseillance l'autorité et l'innovation. On a de grands pouvoirs comme conseiller, on a d'abord celui-là justement de conseiller et de modéliser et de suggérer et d'influencer et tout ça c'est suffisant pour accompagner nos collègues enseignants qui eux sont sur le terrain. Mais si on arrive avec la position d'imposer, de cadrer, de structurer, on va perdre la crédibilité puis de l'influence. Je pense que on est des agents de changement. On peut juste accompagner ce changement-là en étant le plus près possible à la réalité et à l'écoute de nos enseignants qui nous entourent. Je laisse Michel poursuivre dans son document. Ben oui, puis en fait, c'est ce qui est écrit dans les propositions de changement d'amélioration que tu tiens pour ne pas justement que ce soit perçu comme menaçant ou intrusif. La relation avec l'enseignant est primordiale. Je veux que je continue Claudine, qu'est-ce que tu en penses? Avec la part, je vois le temps qui défile, il est 14h22. Il y a les rondements pour le reste. Oui, donc l'auteur termine en présentant certains apports des CP, qui est la formation, le soutien à la planification curriculaire pour le curriculum, la collaboration dans le projet particulier, l'aide spécifique à l'enseignement auprès des enseignants. Il y a des besoins aussi qui seraient soulignés par certains CP, ce serait de pouvoir intervenir. Tout à l'heure, Oxana l'a écrit, on peut être à la fois dans son bureau pour planifier, réfléchir, faire la recherche, répondre aux courrières, etc. Mais on aimerait ça parfois être peu sur le terrain, alors qu'il y en a d'autres qui pourraient tout simplement vouloir avoir plus de temps au bureau. Donc, ça dépend de chacun pour mieux bénéficier. Donc, certains aimeraient pouvoir intervenir directement en classe, alors que d'autres aimeraient que les enseignants puissent être davantage libérés. Il y a aussi une culture du développement professionnel qui devrait être davantage mise en place, soit par les moyens, les ressources et le leadership qui est partagé. Encore une fois, on peut penser que le leadership ne donne pas à en avoir ça peut être le leadership d'autorité plutôt, pourrait être avantageux. Et également, que ça diminuise les contraintes qu'ont des enseignants et qui les placent devant des dilemmes. On est aussi influencés par les contraintes qui sont données aux enseignants. Donc, on peut penser à nous, en tant que c'était, mais on peut aussi se mettre à la place des enseignants. Je pense que c'est essentiel, à mon avis, au moment de la vie. Je ne sais pas ce que vous avez pensé de ces apports et des besoins des CP. Quels seraient vos besoins supplémentaires dans ces quelques minutes qui nous restent? On peut peut-être aussi passer justement dans les cinq minutes qui nous restent. Allez voir dans le document, Michel, il y avait quelques outils qu'on voulait présenter ou quelques liens, à moins que, selon les gens qui veulent s'exprimer. Je pense qu'on est passés au travers. Je regarde la liste. Il y a peut-être Planner que tu as… Le reste, on a pas mal… Finalement, on a surfé sur le sujet à l'aide de ton document. Je pense qu'on a quasiment passé à travers tout ce qu'on avait mis dans le partage. Ce qu'on peut dire, par contre, je pense que tu voulais nous parler d'une liste de tâches. Rapidement, peut-être dire que tu vas le mettre en lien ou… Oui, bien, c'est ça. Il est déjà en lien, finalement. Si vous cliquez dessus, c'est que vous allez voir ce que l'on disait tout à l'heure. Moi, la façon dont j'ai séparé mes tâches à moi en action et la façon dont je les ai catégorisées à l'aide parce que moi, j'utilise beaucoup le simple agenda pour pouvoir suivre mes tâches mes tâches. Donc, mon agenda est bien rempli et bien coloré parce que pour chaque action, j'y ai associé une catégorie colorée, ce qui me permet à la fin de questionner l'agenda Outlook et de faire sortir un ensemble de tâches. Et ça… Lorsqu'on a un tout petit peu de connaissances avec un tableur, bien, ça permet d'aller ramener le nombre d'heures allouer à une tâche dans un tableur puis de faire des présentations lorsqu'on a des gestionnaires qui en demandent ou simplement pour nous, pour voir où est-ce qu'on a mis notre temps. Donc, on a couru toute l'année après. Il est parti où ce temps-là? Bien là, moi, j'ai la réponse. Ça fait l'hyperlien dans le document collaboratif, dans les points de forme. Ensuite, il y avait Office 365 aussi qui propose Planners, qui est un outil de délégation de tâches et de suivi de tâches qui peut être intéressant également lorsqu'on veut collaborer avec des gens. Rapidement, la CCPQ a fait parvenir les résultats d'un sondage au sujet de la participation des conseillers et des conseillères pédagogiques à des communautés. Plein de résultats qui pourraient vous être utiles si vous animez des communautés. Également, nous vous invitons à aller consulter un article sur le raccrochage de l'éducation des adultes ainsi que le balado de l'émission de Désautels le dimanche qui a eu lieu dimanche dernier qui est super intéressante au sujet de l'éducation des adultes. Le lien est encore dans le document de partage. L'article dont on vient de parler est également en lien dans le document et il y a aussi le lien de M. Stéphane Lavoie, l'outil Toggle qui a été partagé plus tôt. Puis, également, la semaine prochaine, le 25 et 26 janvier, il va y avoir la rencontre des RSP à l'Hôtel Lecure de Québec. Nous aurons peut-être la chance de vous y croiser. N'hésitez pas à venir nous dire bonjour en vrai si vous y êtes. Moi, c'est un très plaisir de vous rencontrer. Claudine, je sais que tu vas y être. Claude également. Claude qui est mon collègue de la Haute-Gaspésie. Puis, je vous dirais que juste pour compléter l'information sur la balado et c'est un dossier, le reportage de Radio-Canada où il suit vraiment un dossier sur le raccrochage. Ils mettent en lumière beaucoup ce qui se fait à l'éducation des adultes depuis quelques années pour essayer de récupérer des raccrocheurs. Ce n'est pas Jojo le portrait qu'on en fait mais c'est un constat et c'est la réalité. On le sait qu'on ne réussit pas à 100%. Mais de se questionner sur les raisons et de pouvoir en discuter avec les enseignants qui sont sur le terrain, ça nous donne une belle piste pour ouvrir une discussion et partir une réflexion. Il va y avoir une suite la semaine prochaine des hôtels. Ça continue, même sujet et on invite, semble-t-il, le ministre Blais à s'exprimer. J'espère qu'on va entendre de la bouche de M. Blais ses considérations et ses impressions sur le travail qui se fait à l'éducation des adultes. Je lance ça de même comme ça en espérant. Donc, merci Claudine, merci à tous et à toutes. Il est maintenant 14h30, à moins que Claudine veut ajouter quelque chose, je peux dire que le 14 mars sera la date de notre prochaine rencontre, toujours à la même heure, 13h30 à 14h30. Et le sujet, est-ce qu'on l'a dénoté quelque part? Oui, bien sûr, le sujet sera. Communication à chaque fois, utile et pratique. Ah, c'est génial. Donc, ça vient faire vraiment une suite à ce qu'on vient de faire là. Communication, je voudrais lieu de diffusion efficace, puis une considération sur l'éthique. On pourrait jouer autour de ça. et je vous invite ceux qui sont présents et ceux qui nous écouteront en différé à alimenter d'ici là le document collaboratif avec vos suggestions. On partira de ce que vous aurez mis. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada